Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Engie, je vous propose de découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui. J'espère que mes guidances vous aident au quotidien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ne rien louper. Dès que nous serons un petit peu plus nombreux sur la chaîne, je mettrai en place un live le vendredi après-midi de façon à pouvoir répondre pendant une heure à vos questions gratuitement. Ce sera un petit moment d'échange entre nous, je trouve cette façon assez sympa et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager, j'attends que nous soyons un petit peu plus nombreux sur la chaîne pour pouvoir mettre en place ce système d'échange. Donc là pour aujourd'hui, je vais mélanger le tanis, le normand pour choisir trois cartes qui vont nous donner les énergies générales pour la journée. La semaine se termine, voyons voir ce qui nous attend. Beaucoup, beaucoup de changements en ce moment en tout cas. C'est un petit peu l'idée générale de cette semaine. Alors, nous avons le bateau, la lune et l'arbre. L'arbre qui est déjà sorti cette semaine. D'accord. Alors, là on voit avec les cartes que les choses sont en train de se transformer et effectivement, il peut y avoir certaines émotions, certains, comment dire, une certaine appréhension, peut-être une tristesse, une peur, des fausses croyances qui peuvent ressortir. Ça vous perturbe un petit peu. Au niveau émotionnel, vous êtes un petit peu chamboulé. Les choses avancent. Vous avez un projet en construction, un projet qui grandit. Et puis, ça vous, quand même, ça, voilà. Il y a les doutes qui reviennent. On se dit, est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne ? On sent que, voilà, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a certaines choses encore qui ont besoin d'être rassurées, d'être vérifiées. Ayez confiance. Votre projet se met en place. Les énergies sont de votre côté de toute façon cette semaine. Ça avance. Le bateau est sur les flots. Il n'y a pas de grosse vague à l'horizon. Tout va bien. Mais quand même, voilà, il y a toujours cette idée que, bon, il y a un petit peu de vague à l'âme, un petit peu de doute. Bon, en même temps, c'est normal. Quand on fait de grands changements dans sa vie, il y a toujours cette période un petit peu d'incertitude. Mais n'ayez crainte. Vous pouvez avancer sans vous poser de questions. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous avez le feu vert de l'univers en ce moment. On va regarder ce que nous informe l'oracle inspiré. Vous voyez, vous avez la victoire. Vous avez la coupe. Donc, voilà. La victoire n'est pas loin. Il faut savoir y croire. Il faut avoir confiance en vous, confiance en l'univers. Les choses se mettent en place tranquillement. Votre projet peut prendre du temps. La notion de l'arbre, c'est un petit peu ça. Ça pousse lentement, mais sûrement. C'est du solide. Mais comme toutes les choses solides, ça prend du temps à se mettre en place. Voilà. Et ça peut, voilà, vous chambouler un petit peu. C'est normal. Mais ça passera. Il n'y a rien de grave dans ces cartes. Alors, l'oracle de Gaïa vous dit, réjouis-toi de tout ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître. Permettant ainsi la renaissance. Lâchez prise et accepte les transformations. Eh bien, ce message va parfaitement avec la lune. Parce que là, on vous dit, effectivement, vous avez peur. Vous doutez. Lâchez prise. Lâchez prise. Ayez confiance. Comment dire ? Débarrassez-vous de toutes ces croyances, de toutes ces peurs, de toutes ces questions. Lâchez prise. Laissez les choses se faire. Voilà. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut l'accepter et avoir la foi. Avoir confiance en soi. Avoir confiance en l'univers. Parce que les choses sont en action. Les choses se mettent en place. Il y a la victoire au bout. Donc, ne vous embarrassez pas avec des doutes, avec des regrets, des remords. Non. Gardez la foi en votre projet. Il grandit petit à petit. Mais la victoire est assurée au bout. Donc, en cette veille de week-end, je pense que c'est vraiment un très, très beau tirage qui va vous permettre vraiment de garder la foi et de tenir bon. Voilà. Même s'il y a du remous en ce moment, si au niveau intérieur, il y a du chamboulement, forcément. C'est normal, dès qu'on modifie un petit peu, dès qu'on a des grands journaux dans sa vie, que ce soit un déménagement, faire un crédit sur 20 ans, changer de travail, prendre des risques. Forcément, il y a des doutes, il y a des questions. Mais, il ne faut pas s'encombrer avec tout ça. Là, on est dans une période vraiment de transformation. La victoire est au bout. Il faut lâcher prise. Voilà. J'espère que cette vidance saura vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.